Musique La TVT au coeur de l'information Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Considérable progrès du Togo sur la carte d'escore du Millennium Challenge Corporation. Le pays valide 15 indicateurs sur 20. Le Togo est deuxième sur les 25 pays évalués et se rapproche de gros financements pour son développement. Nous recevons au plateau ce soir le ministre Stanislas Baba, conseiller coordonnateur du MCC, pour en parler. Et puis les communes au Togo travaillent sur un document d'auto-évaluation pour mesurer elles-mêmes leurs performances. Le document va passer ce mardi une première étape de validation. C'est la gestion des communes qui s'en trouvera améliorée à terme. Bonsoir de nouveau, je vous le disais en titre, le Togo se rapproche du seuil compact dans son cheminement avec le Millennium Challenge Corporation. Cet organisme gouvernemental américain dont l'objectif est de réduire la pauvreté à travers la croissance économique durable. Le pays valide désormais 15 indicateurs sur 20 contre 7 validés il y a 5 ans. Les performances sont enregistrées dans les 3 catégories. Évaluez les détails avec EDEM. Soussoupo. Cinquième performance successive du Togo en matière de réforme. Le pays vient de valider 15 indicateurs sur 20 contre 7 il y a 5 ans. C'est un progrès encourageant selon le MCC Millennium Challenge Corporation. La carte des scores comptant pour l'année 2021 classe le Togo deuxième. Les efforts ont été faits dans les 3 catégories, notamment la liberté économique. A ce stade, tous les indicateurs sont ouverts. La bonne gouvernance est aussi excellente avec 4 indicateurs ouverts sur 6. Et l'investissement dans le capital humain avec 3 indicateurs ouverts sur 6. Notre ambition pour l'année prochaine, nous sommes passés de très peu à côté de certains indicateurs, notamment les indicateurs sociaux. Nous allons nous éventuer à les valider pour l'année prochaine. C'est d'abord le fruit d'un leadership au plus haut niveau et d'une volonté politique au plus haut niveau. J'avoue que nous avons eu, pour le subi des indicateurs, l'engagement des plus hautes autorités, notamment du chef de l'État, et nous avons vu tout le gouvernement mobilisé. Il faut donc garder le cap et continuer les réformes. C'est le challenge que toute la cellule MCI Togo se lance. Le jeu en vaut la chandelle. Ces différentes réformes vont en un point douté contribuer à rendre résiliente l'économie nationale face à la pandémie liée au Covid-19. A laisser entendre Ablamba Johnson, ministre conseillère du président de la République, en charge du climat des affaires. Et les réformes doivent impacter positivement le quotidien des Togolais. Une chose, c'est de faire les réformes, mais s'assurer que ces réformes-là impactent naturellement la vie des Togolais. Il ne faut continuer à pas veiller, parce que nous savons très bien que toute réforme étant difficile, quand les gens voient qu'on applaudisse à un moment donné, si on le garde plus de près, on baisse les bras. Donc je voudrais nous inviter, aussi bien les médias que les points focaux, à continuer par faire ce travail de police, afin que nous puissions garder la dynamique. Et toujours se rappeler qu'on ne fait pas les réformes pour faire plaire à une institution. On fait les réformes pour nous-mêmes. Que nous ayons l'argent du MCI, que nous ayons l'argent de la Banque mondiale, toujours se rappeler que l'impact, c'est plus les Togolais. Pour la représentante résidente du MCI, le Togo est un pays exemplaire en matière de réformes. C'est pour moi vraiment une immense joie d'apprendre que le Togo a pu répondre à 15 sur 20 indicateurs de bonne performance de la Millennium Challenge Corporation. Les exercices C20-21, qui déterminent vraiment l'éligibilité d'un pays à un potentiel accord, d'une subvention avec MCI. L'autre chose qu'on veut voir, c'est la disponibilité de faire le programme de seuil, ou de très chauds programmes. Cette année, 25 des 78 pays pour lesquels le MCI a créé la carte des scores ont réussi, tandis que 53 pays ne l'ont pas. Et le chef de l'État s'en réjouit. Fornia Singbe, sur sa page Facebook, écrit que cette carte des scores que vient de publier le MCI confirme la bonne évolution des performances de notre pays. Le président invite par ailleurs tous les acteurs concernés à maintenir le cap pour relever plus de défis encore. Et sur ce plateau ce soir, pour échanger, le ministre Baba Stanislas. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Vous êtes conseiller, coordonnateur du MCI. Et donc, sur 20 indicateurs sur lesquels le Togo est évalué, le pays valide 15. Un gros progrès, parce qu'en 2015, c'est 7 indicateurs que le Togo a validés. Qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour notre pays? D'abord, je voudrais vous dire que c'est avec beaucoup de fierté que je viens de parler de cette performance du pays. Le MCI a évalué en tout 78 pays. Seuls 25 de ces 78 pays ont passé la carte des scores. Et le Togo se classe deuxième. Ça veut dire que nous faisons mieux que tous nos voisins, surtout dans l'espace C2AO. Pour moi, c'est un motif de fierté. Je suis d'autant fier que cette carte des scores est la traduction qu'il y a une reconnaissance de la dynamique de changement transformationnel que le chef de l'État a engagée. Je crois que sous son leadership, nous avons progressivement changé notre approche des problèmes. Le changement, il est donc organisationnel, il est social. Mais ce changement organisationnel, social et structurel est surtout accompagné d'un changement des mentalités et des comportements. Je crois que c'est une carte des scores qui traduit le fait que ce pays a un leadership. Le changement transformationnel, pour être opéré, a besoin d'un certain nombre de prérequis. Il vous faut une vision. Je peux le dire, nous avons un leader qui a une vision. Qui s'est entouré des personnes compétentes pour faire le travail. Nous avons un leader qui incite à travailler en insistant sur la gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire qu'il vous demande des comptes. C'est bien, vous avez des ressources, vous les avez utilisées. Mais qu'avez-vous changé ? Qu'avez-vous apporté au Togolais ? Bien sûr, il sert aussi nous pousser, lorsqu'il y a des situations d'urgence, à nous adapter et à faire des quick wins. Vous avez vu par exemple, dans la situation du Covid, on était dans un état d'urgence. Il a focalisé l'attention du gouvernement sur la lutte contre cette pandémie. Et ça corollère la gestion du quotidien des Togolais. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est tout ça que j'appelle une dynamique de changement transformationnel incarné par un leadership. Un leadership basé sur la vision. Et pas seulement une vision, mais vous remarquerez aussi que c'est un leadership qui est basé sur la communication. Mais voilà devant vous aujourd'hui en train d'expliquer aux populations ce que nous avons fait, comment nous l'avons fait. Mais il est surtout, c'est un changement inclusif, c'est-à-dire qu'il tient compte de toutes les catégories. Tout à l'heure, nous reviendrons sur la carte d'escore et vous verrez aussi que même dans le développement humain, notre pays ne se porte pas plus mal. J'avoue que c'est avec beaucoup de fierté que je viens de dire ici, oui, il y a un leadership au Togo qui est reconnu. Et sur cette carte d'escore justement, tous les indicateurs économiques sont au vert. Qu'est-ce que cela traduit pour le taureau ? C'est très bien que les indicateurs économiques soient ouverts. Et là encore, je voudrais relever que c'est un résultat exceptionnel. Ça ne veut pas dire que nous sommes développés. Ça ne veut pas dire que nous avons vaincu la pauvreté. Ça veut tout simplement dire que nous avons créé des conditions favorables à l'investissement. Pour que les gens viennent investir chez vous, il faut des prérequis. Il faut la liberté, il faut la facilité, il faut lever les entraves à l'investissement. Donc les indicateurs au vert signifient tout simplement que nous avons un climat favorable aux affaires, que les gens peuvent venir chez nous investir pour générer de la croissance. Une croissance surtout vertueuse, c'est-à-dire qui ne va laisser sur le carreau aucune frange de la société. Et cela rassure quant au financement que l'on attend d'investisseurs privés pour financer le PND. Mais voilà, justement, vous faites bien d'évoquer le PND. Dans le PND, il y a deux axes que je voudrais relever. Le premier volet, c'est la construction d'un hub et d'un centre d'affaires. Mais justement, ces indicateurs traduisent le fait que le Togo a effectivement raison de vouloir devenir un centre d'affaires parce que toutes les conditions sont remplies. Et le deuxième axe vise la transformation, la mise en place de chaînes de transformation agricole et industrielle. Mais là aussi, pour que les gens viennent, et en misant beaucoup sur le secteur privé, pour que les gens viennent chez vous, il faut créer les conditions. Et je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent comprendre que les objectifs du PND, ce n'est pas de la rêverie, que le Togo se donne véritablement les moyens de les traduire, de créer des conditions pour un pays développé, émergent, qui tourne résolument le dos à la pauvreté. Et qui partage les richesses avec les Togolais. Alors, à l'opposé, il y a des indicateurs qui sont rouges. Et globalement, ces indicateurs se retrouvent dans le secteur social. Est-ce que cela n'est pas plutôt inquiétant ? Non, non, ce n'est pas inquiétant. Lorsque vous lisez bien, vous allez regarder, vous verrez que ces indicateurs sont sur la médiane. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le M66, c'est un processus compétitif. Il ne suffit pas de bien faire, mais il faut faire beaucoup mieux que les autres. Et les pays n'ont pas les mêmes moyens. Mais dans le domaine social, vous verrez aussi que, par exemple, les indicateurs relatifs à l'éducation sont au vert. Il n'y a que des indicateurs de santé. Mais là, comme je viens de le dire aussi, ça ne veut pas dire que le pays se porte mal. Ça veut tout simplement dire que nous avons encore une marge pour progresser. Donc, nous ne sommes pas pires que les autres. Le fait que nous soyons dans le rouge, ça veut dire tout simplement que les autres ont beaucoup plus investi et ont fait mieux que nous. Mais en règle générale, chez nous, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque nous sommes dans le rouge, ça ne veut pas dire que nous avons mal fait. Ça veut dire tout simplement que les informations ont été mal remontées. Il y a deux ans, le Fonds mondial avait fait, je crois, un audit de notre système de santé. Et cet audit démontrait que les efforts qui sont faits par le gouvernement sont mal remontés vers les institutions d'évaluation. Alors, ce sont ces informations que l'on se base pour les cassements en santé. Absolument. Et pour moi, le rouge ne traduit pas le fait que nous fassions mal. L'au-delà, vous avez vu par exemple, lorsqu'on a été dans la situation du Covid, tous les investissements ont été orientés vers le secteur de la santé. Ça veut dire tout simplement que nous devons faire l'effort de mieux collecter les données et de les faire remonter vers les institutions indépendantes qui nous évaluent. Mais toujours de mieux faire aussi. Évidemment, ça c'est un défi permanent. Mais je voudrais vous rassurer que nous ne faisons pas mal. Nous avons sans doute un problème de communication. D'ailleurs, il y a quelques années, les mêmes indicateurs étaient ouverts. Et cette année, il y a eu un gap de communication, ce qui fait qu'on est sur la médiane. Mais on n'est pas les derniers de la classe. Alors, ça fait deux ans quand même que le threshold a été signé et depuis, plus rien. À quand finalement l'achèvement du programme compact ? Vous parlez du threshold, madame. On va parler du threshold, ensuite après on va parler du compact. Nous avons signé le threshold, bien sûr. Mais vous savez, une fois que vous signez, il y a tout un travail de préparation. Il faut mettre les équipes en place. Il faut s'accorder effectivement sur ce que vous allez faire pendant le threshold. Et puis, il y a tout un cadre juridique aussi à mettre en place. Tout cela a été fait, mais malheureusement, vous savez que le Covid a mis tous les pays au ralenti. Si aujourd'hui, vous avez le sentiment que les choses ne se font pas, ce n'est qu'une illusion. Nous avons beaucoup travaillé. Il nous restait seulement deux conditions à remplir. Elles ont été faites et très bientôt, vous verrez que le programme threshold sera une réalité. Et le seuil du compact, à quand est-ce qu'on l'atteindra ? Le compact, c'est un objectif. Nous nous battons pour. Je peux relever que cela fait cinq ans que potentiellement nous sommes qualifiés pour l'avoir. Mais le compact, il est donné d'abord, un, à la discrétion du pays donateur. Ils ont leurs critères, ils ont leur manière de juger. Mais je ne doute pas que nous l'aurons. Mais surtout, n'allez pas y voir que nous sommes sanctionnés par nos partenaires. Il y a eu un changement de paradigme. Il y a quelques années, vous pouviez avoir le programme seuil et l'année d'après, avoir le programme compact. Maintenant, le MCC exige que la mise en œuvre du seuil soit une période probatoire. Et je crois que par la grâce de Dieu et sous l'inspiration du chef de l'État, nous faisons preuve de vertu. Nous allons démarrer bientôt le programme seuil. Et moi, je garde l'espoir qu'au mois de décembre, lorsque le conseil d'administration va se réunir, ils pourront dire que le Togo a bien travaillé. Il mérite le compact parce que le programme seuil aura effectivement démarré avec toute la preuve que nous travaillons avec beaucoup de vertu et de volonté. C'est cela. On sait que la cellule du MCC, le Millennium Challenge Account, que vous dirigez, tire son énergie de l'engagement des plus hautes autorités, donc, comme vous le dites, avec de grandes ambitions. Tout à fait. Et laissez-moi profiter de cette tribune que vous m'offrez pour dire merci au président pour son leadership, merci pour son implication et surtout merci aussi aux membres du gouvernement. Cet après-midi, même, j'étais avec Mme Dobé, qui se préoccupait, comme vous, des indicateurs santé. Au Togo, c'est la gestion axée sur les résultats. On nous a demandé des comptes et nous avons ensemble fait le constat devant Mme le Premier ministre que, en fait, nous n'avons pas fait pire que les autres, mais qu'il y a une question de remontée des informations de la partie togolaise. Et je peux vous rassurer que l'année prochaine, ces indicateurs seront dans le vert. Alors, on va finir. Vous allez rappeler donc aux populations ce que ça va impliquer, toutes ces performances que vous faites sur leur vie au quotidien. Vous voyez, le MCC a comme objectif lutter contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté en favorisant l'investissement. Lorsqu'on investit, c'est des emplois créés, c'est des revenus distribués. Donc, nous sommes dans une dynamique avec le MCC d'améliorer le quotidien des Togolais. Mais, évidemment, ce n'est pas parce que la carte des scores a beaucoup de vert que tous nos problèmes sont réglés. Il faudra que ces performances que nous avons depuis cinq ans continuent dans la durée. Et vous verrez, les Togolais pourront être fiers de ce que les dirigeants font. Nous vous remercions, M. Baba Stanislas, ministre conseiller, coordonnateur du MCA, l'Union Challenge Account. C'est cela. Merci, madame. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous éclairer. Je vous en prie. Et dans la suite de ce journal, parlons de l'émergence du Togo qui repose sur les ressources et compétences de tous les citoyens. L'État l'a compris et a mis sur pied plusieurs initiatives et mécanismes en vue d'amener chacun et tous à apporter sa pierre à l'édifice. Des initiatives qui vont de la modernisation de l'agriculture à la facilitation de l'accès au marché, à l'industrialisation, de la croissance économique également. Plus de détails dans ce dossier de Dovarek. Créer plus de richesses, partager équitablement la prospérité et permettre à tous les citoyens de disposer d'un minimum vital commun. Le Togo mise sur les ressources et potentiels de chaque citoyen pour atteindre cet objectif. Actuellement, l'agriculture togolaise emploie au moins 65% de la population active et contribue à 40% de la formation du PIB. Et le PIB veut moderniser davantage le secteur, multiplier des initiatives pour accompagner les producteurs et transformateurs et créer les conditions favorables au bien-être de la population. Le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA va s'étendre à de nouvelles filières porteuses pour réduire la pénibilité du secteur, faciliter l'accès des acteurs au financement et à la protection sociale. Les coûts des engrais seront réduits, de même que les taxes et droits fiscaux sur les matériels agricoles. 400 zones d'aménagement agricole planifiées ZAP seront créées. 10 000 hectares d'irrigation au système goutte-à-goutte seront également aménagées en faveur de 40 000 entrepreneurs agricoles. L'État pense également installer 1 000 entreprises de mécanisation agricole et accompagner la création de 2 000 entreprises agricoles par an. Il est également prévu l'organisation de 50 000 femmes dans les opérations de transformation, conditionnement et commercialisation des produits. Et pour faciliter le commerce, l'accès au marché et l'écoulement des produits locaux, le gouvernement compte poursuivre les travaux de développement du corridor togolais, construire l'autoroute de l'unité Lomé-Sinkancé et la modernisation de la route à Vépozoa-Néor actuellement en cours. Une plateforme multiservices sera construite à Adakbame et un port sec à Sinkancé pour décongestionner le port de Lomé. Autre projet en vue, la construction des voies de désenclavement, notamment 4 000 km de pistes rurales. Près de 1 000 milliards de Français fasseront débourser pour ces projets. En termes d'industrialisation et de croissance économique, le pays prône une stratégie industrielle et sectorielle structurée pour multiplier les opportunités de création de richesses partagées, d'emplois décents et durables. Il est prévu, entre autres actions, le développement du parc industriel d'Adéthicopé dédié à la transformation du coton et aux industries textiles, la promotion de 4 000 entreprises artisanales, la relance de l'industrie touristique d'affaires et de loisirs, le développement d'une industrie de divertissement. À cela s'ajoute le renforcement des mécanismes d'accompagnement des initiatives économiques des jeunes et des femmes, la poursuite de la mise en place des incubateurs de créativité pour les jeunes, la mise en place d'un fonds spécial de soutien aux projets innovants et inventifs, ainsi qu'aux entreprises en croissance des jeunes, des femmes, des artisans et des Togolais de l'extérieur. Avec toutes ces perspectives et les mécanismes déjà induits, le Togo est en train de jeter les bases d'une croissance économique forte, favorable à la réduction de l'incidence de la pauvreté, qui est passée de 61,5% en 2006 à 45,5% en 2019. Et l'on se rend à la primature, trois personnalités ont été reçues ce matin, à la primature donc par la chef du gouvernement, Victoire Tomega-Dogbe, deux diplomates, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Mathias Felten et celui du Gabon, Saïd Abeloko. Au menu des discussions, le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs pays respectifs et le Togo, il s'agit de la poursuite des accompagnements allemands pour la mise en œuvre de réformes majeures engagées au Togo, et du côté du Gabon, on propose une révision du cadre de coopération pour rendre donc notre coopération bilatérale plus active. En troisième audience, Madame le Premier ministre a eu des entretiens avec une délégation de l'Association des grandes entreprises du Togo. Au chapitre donc de 16 échanges, l'alliance de l'association avec le gouvernement pour renforcer l'économie. On vous fait la synthèse de ces différentes audiences dans ce sujet de Arnold Kim. Diplomatie, économie et développement, des personnalités œuvrant dans ce triptyque se sont succédées ce jour à la primature pour conférer avec Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. En premier, deux ambassadeurs, celui de l'Allemagne et du Gabon, ont été reçus par victoire Silemeho Toméga-Tobé. Pour le diplomate allemand, les échanges avec Madame le Premier ministre ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre l'Allemagne et le Togo dans plusieurs domaines. En ce sens, il a réaffirmé l'engagement de Berlin à soutenir le Togo dans ses réformes. Et pour l'ambassadeur gabonais, il est question de faire le point du premier semestre de sa mission diplomatique au Togo et d'actualiser le cadre de coopération Togo-Gabon datant de 1975. Nous avons engagé la révision du cadre de coopération. C'est un peu sur 14 accords à réviser. Ce sont des accords qui datent de 1975. Et nous avons aussi évoqué avec Madame le chef du gouvernement la programmation de la prochaine commission mixte paritaire qui va viser à la révision de ce cadre de coopération entre le Gabon et le Togo. L'objet de notre échange d'aujourd'hui, c'est les relations bilatérales. On est en train de mener des négociations entre les experts pour renforcer notre coopération avec le Togo. C'est dans un modèle de notre coopération qui s'appelle Partenariat pour les réformes qui met l'accent spécifiquement sur le soutien pour les réformes dans les pays de nos partenaires. On est très confiant de développer davantage notre coopération. La situation économique du Togo et ses perspectives dans un climat de crise sanitaire mondial lié à la Covid-19 qui amène tout pays à revoir ses stratégies de développement. C'est dans ce contexte que Madame le Premier ministre a échangé avec l'association des grandes entreprises du Togo, AJET. Nous avons retenu un terme assez spécifique avec Madame le Premier ministre. C'est la problématique de l'alliance. Madame le Premier ministre a insisté sur le fait qu'entre le secteur privé et le gouvernement, il soit mis en place une alliance forte qui nous permette de transcender l'ensemble des objectifs du gouvernement qui seront portés non seulement par les pouvoirs publics mais aussi par le secteur privé pour que nous puissions rendre l'économie nationale plus compétitive et plus attractive. Tenant compte des ambitions du gouvernement d'oeuvrer pour le bien-être des Togolais, l'AJET a remis le livre blanc au chef du gouvernement. Un ouvrage de référence publié périodiquement par l'association qui fait une analyse socio-économique du pays avec des propositions. Et l'on se rend à l'Assemblée nationale. Les députés de la sixième législature se sont réunis à l'hémicycle ce mardi pour le compte de la dixième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année. Ils ont examiné les prévisions budgétaires de l'institution gestion 2021. Les travaux se sont déroulés à huis clos conformément à l'article 95 de la Constitution du Togo et à l'article 50 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La séance était présidée par Yaoua Chegan-Gigori, présidente du Parlement. Ce caractère non public de la séance a été requis suite à la décision de 50 députés, comme l'ont stipulé les textes. Un commissaire du gouvernement, le ministre des Droits de l'Homme, chargé des relations avec les institutions de la République, était présent et il a assisté aux échanges. Tournée du coordonnateur national de gestion de la riposte au Covid-19 à l'intérieur du pays, il est allé rencontrer les comités locaux de gestion de la riposte pour s'enquérir de la manière dont ils mènent leur activité. Les féliciter pour leur mobilisation dans ce combat. L'étape de la région de la CARA avec Destor Mozo. Dans la région de la CARA, le coordinateur national de la gestion de la riposte au Covid-19 s'est rendu dans trois préfectures, Kéron, Kousa et Bina. Dans cette préfecture, il a eu des séances de travail avec les comités locaux en charge de la gestion de la riposte à la pandémie. Les préfets, qui sont les présidents des comités locaux, ont salué la visite du coordinateur national, visite qui constitue pour eux un réconfort. Intervenant à son tour, le colonel Mohamed Djibril a témoigné la reconnaissance de la coordination nationale aux membres des comités locaux pour leur engagement et les a félicités pour leur mobilisation et pour le travail abattu qui a permis de limiter le nombre de contaminations. Il a ensuite relevé le relâchement qui s'observe dans le respect des mesures barrières, ce qui appelle à une réorganisation stratégique. L'épidémie est devenue communautaire et évolue en mode endémique. Aussi, nous devons reprendre les activités malgré que le virus est là. Il y a la rentrée scolaire, il y a l'ouverture des lieux de culte. Tout ceci mérite une réflexion et une stratégie pour continuer la lutte. C'est pour cela que nous sommes aussi arrivés au niveau des préfectures pour pouvoir discuter quelles difficultés il y a et quelles stratégies adopter pour continuer la lutte. Pour le coordinateur national de la gestion de la riposte au Covid-19, il est important de reparler aux populations en renforçant la sensibilisation au respect des mesures barrières. Étant donné qu'il s'avère aujourd'hui de vivre avec le virus. Avant de quitter la région de l'Akara, le coordinateur national a visité l'usine Steel Cube. Inaugurée en avril 2019, cette usine produit non seulement du fer à béton, mais aussi de l'oxygène. La visite du colonel Mohamed Djibril est de voir dans quelle mesure cette unité industrielle pourra fournir de l'oxygène au centre de prise en charge des malades du Covid-19. Et se communiquer sur la situation de la pandémie au Togo. A ce jour du mardi 10 novembre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2558, 35 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de cas de personnes guéries est de 1763, 27 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs actuellement au Togo est de 738. Le nombre de décès est de 57. Le point est signé ce 10 novembre 2020 du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. La direction centrale de la police judiciaire a présenté ce mardi plusieurs jeunes se livrant à des activités présumées de cybercriminalité. Notre équipe de reportage était sur place. Regardons avec Sandra Asiagbe. Cyber-extorsion, chantage, arnaque au love chat et à l'héritage, voilà leur mode opératoire. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sur toutes ses formes, ces 38 individus interpellés par la police, tous de nationalité nigérienne, appartiennent à plusieurs réseaux. Ils se livrent à ces activités illicites et criminelles occasionnant de nombreuses victimes à l'étranger et au Togo. Ceux qui sont présentés aujourd'hui ont été interpellés dans plusieurs domiciles situés dans les quartiers Bé, Adjidogome, Agweneve et Baguida, domiciles loués et transformés pour leurs basses besoines en cybercafé. Ils prennent contact avec leurs victimes via Internet sous un faux profil en se faisant passer pour des personnes à la recherche d'une relation amoureuse stable. Ils amènent progressivement par diverses manœuvres les victimes à tomber amoureuse d'eux ou à leur fournir des photos de leur intimité qu'ils utilisent pour les contraindre par les chantage affectifs à leur remettre d'importantes sommes d'argent ou des biens. S'agissant des arnaques à l'héritage, Ces délinquants font croire à leurs victimes à travers des lettres envoyées par mail ou par des réseaux sociaux qu'elles ont hérité d'immenses fortunes malheureusement bloquées sur un compte bancaire et qu'ils ont besoin d'un financement consenti par la victime elle-même espérant un partage de cet héritage fictif. Les victimes n'hésitent pas à se dépouiller complètement au profit des escrocs. Des perquisitions effectuées à leur domicile ont permis de saisir des smartphones, téléphones analogiques, ordinateurs portatifs, routeurs TP-Link, des clés USB, plusieurs cartes SIM des sociétés de téléphonie mobile. Il faut signaler que ces individus ne se livrent pas à la cybercriminalité. Ils se recyclent volontiers en bandits de grands chemins et en commettant toutes sortes de vols avec violence ou usage d'armes à feu au cas où l'activité de cybercriminalité tarde à donner les gains escomptés. Ces criminels étrangers seront présentés aux procureurs de la République pour répondre de leurs actes. Que dire vigilance donc sur les réseaux sociaux ? Et je vous annonçais en titre que l'on tend vers plus de performances dans la gestion des communes, les acteurs communaux et leurs partenaires ont validé ce mardi à Lomé un outil d'auto-évaluation de leurs actions, leur intervention dans divers domaines. Ce qui en est précisément, comment cela va améliorer à la gestion des communes. Nous vous en parlerons dans nos prochaines éditions. Vous vous rappelez juste qu'hier, 35 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au Togo. Vigilance, portez votre masque quand vous sortez en public. Lavez-vous les mains le plus souvent que possible. et faisons barrière à la propagation de ce virus au Togo. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501